Intégrer un processus qui s'appelle Coeur de Ville, vous avez une partie de l'explication là-dedans. Après, il y a eu plein d'explications de réunions publiques et tout ça. Et ça a été mis en place par le gouvernement qui met 5 milliards sur la table pour aider les 220 communes qui ont été sélectionnées. On en fait partie. Mais à quelle date ça ? Mais en ce moment, c'est commencé. Moi, je voudrais reprendre le fil parce que le fil s'est perdu par rapport à ce qu'on voulait. Moi, ça dit, j'ai fini. Michel, je finis. Donc, dans ce projet Coeur de Ville, il y a 5 axes. Et nous, Ville d'Aumena, on a même réussi, obtenu de l'État, qui en rajoute un sixième. Il y a la revitalisation. Le principe, c'est la revitalisation des centres-villes. Donc, c'est le commerce, c'est l'habitat. Il y a des dispositifs qui sont prévus et surtout de l'argent qui est sur la table parce que c'est ça qui est important. Si vous donnez 500 euros pour refaire une façade alors que ça coûte 20 000, par contre, si vous donnez 30 % ou 40 %, là, tout de suite, c'est plus intéressant et ça incite les gens à le faire. Pareil pour les rénovations de logements. Vous parliez du FISA et tout ça ? Oui, le FISA, c'est la suite du FISA qui est beaucoup plus intéressant que le FISA. C'est beaucoup plus prononcé. Et on va essayer. Non, on ne va pas essayer. On va réussir. Dans le cadre de ce dispositif, on veut redynamiser certaines rues de la ville, la rue Bluverg en bêta, par exemple, en particulier en haut. Voilà. On sait qu'à Oubena, les loyers des commerces sont chers. Donc, si la ville doit acheter des commerces pour les louer et casser les prix et les faire descendre, on le fera. Voilà. Mais ça, c'est cœur de ville. On le fait parce qu'on a l'aide de l'État. Il faut le reconnaître. C'est écrit. Voilà. C'est écrit. On a signé un contrat. Elle a été amoureuse. Et quand vous qui êtes venu... Non, c'est la mort. C'est la mort. C'est une des questions qu'on devait vous poser. Mais donc, on était... Normalement, on avait un démonge qu'on ne respecte pas. Alors, ça m'embête un peu parce qu'on a l'impression qu'on passe du coq à l'âne. Oui, mais c'est pas mal. On a l'impression de discuter au moins. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, la question, normalement, c'était... Cette crise pour les Gilets jaunes a mis en évidence des manques dans les institutions de la Vème République. Puisque, d'une certaine façon, on se rend compte qu'elles ne fonctionnent pas complètement avec le fait qu'à des moments donnés, il y a des décisions qui se prennent, qui sont très pyramidales. C'est-à-dire qu'elles viennent de tout là-haut. Et c'est un petit peu comme si les citoyens avaient très peu de choses à dire. Et donc, les Gilets jaunes, d'une certaine façon, il me semble qu'ils mettent en évidence le fait que, dans la démocratie, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait plus de dialogue. Mais un vrai dialogue, pas quelqu'un qui explique à la fois la question et à la fois la réponse, comme on a tous les jours à la télé en jour. Mais vous voyez, je pense qu'il y a... Je dirais... Bon, il y a des choses qui ont été faites. Il y a aujourd'hui peut-être des termes de correction. Par exemple, bon, il y a eu un truc là-dessus, le non-cumul des mandats. Bon, non-cumul des mandats, bon, on sent bien qu'un gars, il ne peut pas être maire, député, président de communauté d'agglomération, etc. Parce qu'à un moment, tout ça n'est pas compatible. Mais de se dire, par exemple, qu'un député puisse avoir une fonction municipale, eh bien moi, je trouve que... Et là, j'ai l'impression qu'on revient un peu sur ce schéma-là. Parce qu'effectivement, si on veut couper, je dirais, les gens qui sont... Et qui votent les lois, parce que c'est quand même eux qui les font, c'est l'Assemblée, ou les sénateurs. Eh oui. S'ils sont coupés du terrain, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur Assemblée là-bas, mais qu'ils n'ont plus, justement, le contact qu'on a aujourd'hui, ou celui dont Jean-Yves parlait dans la rue, ben bon, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Ah ben oui, mais c'est la mort. Ce qui paraît très bizarre, justement, c'est que ce ne soit pas un travail d'équipe, un minimum, un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, un élu, à un moment donné, il est élu sur un mandat, et son mandat, il essaie de l'exercer au mieux. Je ne suis pas en train de faire un procès d'attention aux élus. Mais il faudrait un minimum que, justement, une ville, une grande ville par rapport à un territoire plus vaste, par rapport à un département, par rapport à une région, qu'il y ait des relations plus étroites entre ces élus de proximité et les élus nationaux. Et on a l'impression que là, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne mal. Bon, d'abord, il y a un problème de base. La Ve République, elle a été faite dans les conditions qu'on sait, avec l'homme qu'on sait et tout ça. Ceci dit, il avait eu... Lui et Debré, puisque c'est lui qui avait mis en place la Ve République, de fait, il avait eu l'intelligence de dissocier complètement la fonction présidentielle, d'ensuite l'aspect législatif, les parlements. Le président a été élu pour 7 ans et l'Assemblée pour 5 ans. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le mandat du président, il y a une remise en question éventuellement de sa majorité, ce qui s'est produit à deux reprises, et qui fait que ça oblige aussi bien les politiques à une certaine, comment dirais-je, vigilance, et à ne pas appliquer bêtement des programmes et tout ça, mais à avoir toujours un petit peu d'intelligence et tout. Et le président qui est mauvais, Macron, si vous voulez, il est sanctionné à un moment donné parce que sa majorité, elle disparaît. Bon, et on se retrouve avec une cohabitation. On a voulu, bon, pour des raisons, changer le calendrier, et mettre en harmonisation l'Assemblée et la présidence. Sachant qu'en plus, on fait toujours d'abord le président pour lui trouver une majorité derrière, en principe. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que pendant 5 ans, tout est figé. Ça veut dire que le président, il a sa majorité. Alors, sauf Hollande, parce que lui, il a trouvé moyen d'avoir des dissidents dans sa majorité. Parce qu'il n'a pas tenu son... Il n'avait pas les bons relais et tout ça. Et puis, bon, c'est un autre problème qui était interne au Parti Socialiste. On peut avoir d'autres analyses. Mais là, si vous prenez l'exemple actuel, vous avez un président qui a été élu. Bon, on peut gloser sur les 24%, les trucs, les machins. Il est élu. Il n'est pas arrivé en tête par rapport à tous les autres. Et une Assemblée qui est largement majoritaire avec le président... Oui, mais qui est mal élu, quand même. Mal élu, c'est vrai. Mais le mal élu, il est toujours mieux élu que celui qui n'est pas élu, quoi. Donc, quelque part, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que là, pendant 5 ans, tout est figé. Si, au bout de 4-5 ans, vous aviez eu une remise en question avec une campagne électorale, des arguments, tout ça, c'est plus pareil. Donc, le problème, il est là. Et après, je rejoins tout à fait ce que disait André, à savoir, à force de dire des messages un peu démagogiques, les élus, ils cumulent, les cumulards, les trucs. Il y en a des cumulards. On en connaît, les Balkany, les compagnies, là. Mais la plupart des élus de base, ils avaient, mettons, un ou deux mandats, deux mandats. Et un mandat de maire, c'est pas incompatible avec un mandat de sénateur ou un mandat de député. Pourquoi ? Parce qu'un maire, il connaît bien son territoire, on va pas revenir sur l'explication, mais il sent les vibrations. Il peut le faire remonter. Il est député, il va faire remonter. Et les sénateurs, qu'on vous décrit beaucoup et que vous voulez peut-être supprimer, les sénateurs, c'est encore mieux. Parce que les sénateurs, c'est les représentants du terrain. Ils sont pas élus au suffrage universel. Ils sont élus par les maires. Donc, dans les territoires ruraux comme le nôtre, c'est pas les villes d'Aubenas qui font l'élection, c'est les petits villages. Donc, le gars qui est élu, c'est le représentant des villages à Paris, des territoires. Mais oui ! Et le Sénat, il a eu toujours un rôle primordial, y compris sous De Gaulle, pour être la voix des territoires. Et à certains moments, aller voir les grands élus, et leur dire, attention, là, sur les territoires, ça passera pas. Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Les députés actuels. On veut plus de députés maires. Donc, c'est terminé. Plus de sénateurs maires. Donc, finalement, il y a les maires, les élus de terrain d'à côté. Et vous avez des gars. Et en particulier dans ce système de République en marche, où on a pris des gens de la société civile et tout ça, qui n'avaient pas... Pas forcément pas compétents. Ils n'ont pas l'habitude. Mais qui n'avaient pas d'expérience. Être élus, je dis quelque part que c'est peut-être pas un métier, mais c'est une fonction. Et on n'est pas élus. Quand vous êtes jeune élu, des conneries, on en dit, on en fait, et on apprend. Et puis, vous avez toujours un ancien gars à côté, qui vous tape sur l'épaule, qui dit, oh, c'est pas comme ça que ça se passe, tatatata. Moi, j'ai appris beaucoup avec quelques élus qui étaient plus anciens et qui ont su m'éviter de faire des erreurs. Et quand il y a des jeunes qui vont, j'espère, arriver, et si je suis encore là, pareil, on les formera pour qu'il y ait un passage de témoins. Être élu, c'est pas un truc... C'est pas inné, c'est pas... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moutons. C'est dans tous les métiers, ça. Et c'est pas des moutons, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Et ils sont pas ancrés sur leur territoire. Excusez-moi, mais la place est bonne aussi. Elle est pas si bonne que ça, la place. Ça dépend de mon mot. Je suis pas... Les pauvres et les pauvres et les pauvres. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes ? Il y a eu plein de signaux, de signes d'annonciateurs, là. 80 km heure, l'histoire de le gasoil, les contrôles techniques et tout ça. Les EHPAD. Il y a 20 ans, tout ça, ces vibrations, elles seraient remontées par l'intermédiaire des députés et sénateurs jusqu'au gouvernement. Et on leur aurait dit, attention, là, les 80 km heure, ça passera pas. À Lyon ou à Marseille, ils s'en foutent. Mais en Ardèche, dans le Cantal, dans le Nord et tout, ça peut pas, parce que les gens, ils ont besoin de leur voiture. Et c'est une mesure qui paraît vexatoire et en plus qui arrive comme ça, bam ! Et comment comprenez-vous tous ces gens qui démissionnent du gouvernement ? C'est bien que c'est un gouvernement intolérable. Non, 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 non. On continue sur les questions auxquelles on y va. Donc, pour finir, moi, je regrette beaucoup et j'espère qu'on va revenir pas en arrière et qu'on peut avoir, on pourra avoir quand même de nouveau une sorte de relation entre Paris, le gouvernement, tout ça, et le terrain par l'intermédiaire d'élus qui pourront faire le lien. Parce qu'actuellement, ça fonctionne pas à cause de ça. Vous avez des élus qui sont hors sol. Et si vous prenez en plus la proportionnelle intégrale, ça sera plus du hors sol. Vous aurez un mec de Paris qui pourra se faire élire en Ardèche et qui viendra jamais sur le territoire. Donc, attention, attention à ça aussi. Non, on ne le laissera pas faire. Mais en Ardèche, aux dernières législatives, il a très bien pu avoir un gars parachuté de la République en marche, qui, bon, a eu peut-être dans le temps une grand-mère à Jojac, ou je ne sais où. Bon, avec la connaissance du territoire, bon, sûrement un type brillant, en l'occurrence. Ah oui, oui. Mais bon, il vaut mieux avoir un Fabrice Brun ou un Fabrice Brun. Ce monsieur Mariani au gouvernement, je connais son frère, il est devenu. Mariani, il n'est pas au gouvernement. J'ai connu ses parents qui faisaient des foires. Il n'est pas au gouvernement, Mariani. Il était ce matin à la télé. Mais il n'est pas au gouvernement, Mariani. La télé, ce n'est pas le gouvernement. Non, non, mais il est au gouvernement. Mariani qui est passé chez Le Pen, là. Il est chez Le Pen. Non, non, non. Ok, Mariani. Il n'y a pas de Mariani au gouvernement. C'est celui-là qui est passé chez Le Pen ? Oui. Ah oui. Je vais vous raconter une anecdote parce que, tant pis. Oui, parce que, 3 ans en juin. Mais ça rejoint ce que je disais. Quand il y a eu les élections, là. Bon, monsieur Brun, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, vous l'appréciez, vous ne l'appréciez pas. Il est républicain. Mais en tout cas, c'est un mec de terrain. Il a fait le tour des 150 communes avant les élections. Il a rencontré tous les maires. Il a fait des réunions publiques. Il connaît son terrain. Il a été 12 ans attaché parlementaire. Donc, on ne peut pas lui retirer ça. Et actuellement, il continue à faire un travail de terrain. Il est dans l'opposition. Il ne partage pas forcément vos idées. Mais en tout cas, il essaie de faire avancer les choses. Nous, on a eu un candidat qui est venu, La République En Marche. Alors, parce qu'il avait effectivement une vague grand-mère ou une maison de campagne à Jojacques. Voilà. Donc, ce gars-là, il vient le jour où on inaugure la BD. Bon, belles manifestations, les discours et tout ça. Bon, le gars, il se pointe déjà avec son équipe. Il est là au milieu. Personne ne les connaît. Ils ne se présentent pas. Ils sont au buffet. Quelqu'un me tape sur l'épaule. Il me dit, tiens, je vais te présenter un tel. Je ne me rappelle plus son nom. Candidat à La République En Marche. C'est tout ça. Le gars, à peine s'il me serre la main et tout ça. Et puis, deux minutes, il me dit, c'est bien ce que vous arrivez à faire quand même sur vos petits territoires ruraux, là. Le mec, il est candidat pour les législatives dans notre territoire. Et il vient me dire, à moi qui suis élu d'Aubonin, en plein d'un truc où il y a tous les plus grands dessinateurs de France qui sont là, on va dire, ah, c'est bien ce que vous faites, là. Il est à la Bourgogne. Moi, je vous laisse libre. Je vais peut-être y arriver, en fait. Michel, allez, à toi. Appel au secours. On est bien d'accord. En fait, c'est un appel au secours des Gilets jaunes. Et donc, quelles sont les aides spécifiques que là où les mairies peuvent proposer pour les personnes qui se retrouvent en précarité comme ça ? Ah oui. C'est-à-dire que là, on a effectivement, je comprends bien que la mairie d'Aubonin se soucie des gens qui sont précaires. Mais là, on a bien un appel particulier, un appel spécifique. Les Gilets jaunes ont fait cet appel et on se retrouve avec des gens qui sont dans une précarité que moi, je n'aurais pas soupçonnée. J'ai un petit peu posé la question la dernière fois, déjà. Mais je ne l'avais pas posé d'une façon suffisamment claire, peut-être, pour eux. Est-ce qu'il y a une réponse spécifique à ce mouvement des Gilets jaunes ou pas ? Par rapport à cette précarité ? Il n'y a pas de réponse spécifique Gilets jaunes, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est qu'après tout, tous les gens qui sont dans la précarité, dans la misère, dans la peine et tout ça, ils ne sont pas tous Gilets jaunes. Et il faut bien le dire, ils ne soutiennent pas forcément les Gilets jaunes. Donc moi, je ne peux pas faire la distinction des aides spécifiques Gilets jaunes et des aides, nous, on aide tout le monde. Je ne demande pas une aide. Je ne demande pas d'aide. Les Gilets jaunes posent la question de cette précarité. On demande des réponses parce qu'on en a. S'il te plaît, les Gilets jaunes posent la question de cette précarité, ils ne demandent pas une réponse pour les Gilets jaunes, ils demandent une réponse pour la précarité qui a amené ce mouvement, quelque part. Alors nous, en tant que mairie, on n'a pas forcément des moyens, tout ça, les lois et tout ça. Par contre, ce qu'il y a dans les mairies, c'est les centres communaux d'action sociale. Donc c'est le CCRS. Donc c'est une structure de la ville, un service social, qui est là pour aider les gens en difficulté, à condition, bien sûr, qu'ils puissent en faire la demande. Il n'y a pas de place ? Oui. De place, mais s'il y a de place. Les places sont très limitées. Ça n'a rien à voir, madame. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas une place. Demain, vous avez du mal à payer votre loyer. Vous ne pouvez pas payer votre eau. Vous ne pouvez pas payer votre eau. Vous allez voir un comité d'action sociale de votre commune. Bon, il se trouve qu'à Aubena, il y a à la fois quelques moyens et la volonté de faire mettre les choses en place. Et on va essayer de vous aider. On va essayer peut-être de vous trouver la bonne personne, de vous trouver un logement social, de peut-être vous donner une aide financière pour payer votre eau. Sur le social, je connais une partie parce que je m'en occupe un peu. Mais les services sociaux, quand vous habitez dans un village et que cette personne qui s'occupe de vous s'en fout de vous et que vous allez à Aubena parce que c'est le centre, elles vont vous dire non, il faut aller là-bas. Ben oui, parce que là... Eh bien alors, il n'y a pas de rien. Ben oui, mais c'est normal ça. Non, mais excusez-moi, vous me posez la question sur Aubena, je vous réponds sur Aubena. Excusez-moi, je voulais vous parler du foyer à Aubena parce que ça, c'est super important. Oui. Il faudrait un foyer. Vous en avez parlé l'autre fois. Parce que moi, si j'ai obtenu toutes ces aides, c'est justement parce que je me suis retrouvée dans ce foyer complètement par hasard. Et de là, tout s'est enchaîné, ça a été vraiment incroyable. C'était formidable. Seulement, il n'est pas assez grand ce foyer. On en a parlé l'autre fois. Alors, André disait justement qu'il y a un projet d'agrandissement du foyer Solène, de construction de... Vers les stades de Ripotier, la fois où on s'est vus la précédente fois, avec certains des collègues qui sont là, moi, j'avais lu 48 heures avant dans la presse que Solène venait de tenir son assemblée générale d'associative. Et donc, ils avaient décidé, donc là, ils ont deux implantations. Ils ont, je dirais, vers la Halle des Sports et puis en allant vers Saint-Étienne-de-Font-Bellon, leurs deux implantations. Ils faisaient, disons, vers Ripotier, ils refaisaient une structure. Alors, après, dans le détail, je n'ai pas le détail de ce qu'il y aura dedans, mais enfin, bon, ça veut dire qu'ils sont dans une action dynamique qui veut aller vers l'avant puisqu'ils refaient une structure. Il y a la demande, eh ? Voilà. Après, il y a une autre association qui oeuvre plutôt vers les familles. Et puis, vous avez même là, je suis sur la route de Vals, un bâtiment qui a des logements qui peut accueillir en urgence des personnes qui sont en situation de précarité, je ne sais pas moi, dans le cadre d'un divorce, problème de santé, enfin, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Voilà. Il y a au Benin des choses. Mais c'est au Benin. Vous me posez la question, je suis maire d'au Benin. Je ne veux pas intervenir à Vals-les-Bains, quoi. Parce que, si vous voulez, ces structures, elles fonctionnent, c'est des structures associatives, elles cherchent des moyens, mais les CCAS et autres, je dirais, c'est de l'argent, disons, de la commune qu'ils auraient versé. Et ensuite, qu'ils statuent pour le redistribuer en fonction des cas qui sont présents. Et bien, justement, là-dessus... On est forcément au solène. Là-dessus, c'est un peu comme la lutte qu'on mène contre le gouvernement. C'est-à-dire, on voudrait être mis en question. C'est-à-dire, le social, ici, c'est ça, le problème. Moi, à un moment donné, j'étais accidentée, je suis passée, puis j'aide beaucoup de gens qui sont dans le besoin, par mon expérience. Donc, malheureusement... Donc, j'aimerais, puisque je suis là et qu'on parle assez diplomatiquement, il me semble, et qu'on se réécoute, que ce problème de social ait un... Comment on appelle ça ? Un centre, quoi. Un cap. Un cap social, tout, ensemble. Pas laisser faire la petite assistance sociale qui t'a pris en grippe, l'autre qui te veut pas, l'autre qui te scie, l'autre qui te l'a. Ça fait trop souffrir. Et ça fait souffrir actuellement trop les gens. Et comme je connais des personnes qui sont dans le social, assistance sociale, depuis 27 ans sur son fauteuil et qui fait pleurer les gens qui vont la voir, eh bien... Voilà. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait un cap social qui réunit les demandes. Mais il y a... Je dirais, quand on... Rue Pargoire, il y avait une structure qui s'est montée, là, qui permet, je dirais, sur tout ce qui est social... Enfin, c'est plus peut-être de l'information, hein, pour pas que les gens soient perdus, disons, c'est un point d'entrée qui permet, en fonction des situations, d'orienter les gens. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'au niveau des interventions, disons, qu'on peut avoir... Donc là, on parle d'aides directes, mais la politique sociale de la ville, elle n'est pas juste dans l'aide. Elle est dans toutes les autres actions. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, à la cantine scolaire. Bon, aujourd'hui, il y a des tickets. Alors, les tickets... Le plus petit, c'est 65 centimes. C'est 60 centimes, le repas. 65 centimes. Et il y a deux ou trois catégories en fonction, disons, des conditions de ressources. Pour les gamins, les... Comment on les appelle ça ? Les stages de sport, tout ça, l'été, là, c'est pareil, c'est sous condition de ressources. Donc, c'est des sommes dérisoires pour les familles, disons, qui sont en situation précaire. Je ne mélange pas tout. Si, si, si. Vous parlez d'assistante sociale. Oui. Il n'y a pas d'assistante sociale à Aubena. Il y a des personnes qui travaillent sur le social. Non, mais vous parlez d'Aubena, je dis... Moi, je parle de la mairie d'Aubena et je parle du centre communal d'action sociale. qui, lui, a quelques moyens pour aider les gens. Moi, je pensais dans la... Mettons, en Ardèche, il faudrait qu'il y ait un cap qui réunit. Mais ça, c'est le département. Le département, une politique sociale en Ardèche, il faut le reconnaître, qui est assez développé. Ah, oui. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Voilà. Après, la situation... M. Huguetot, c'est cette question-là. Voilà. Alors, moi, je... Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça passe par d'autres choses. Le prix de l'eau à Aubena, il est très bas. C'est une volonté et municipale. Ça, c'est bien, oui. Et de pouvoir contrôler notre prix de l'eau. Donc, quand le Cébat était à des prix qui s'envolaient, nous, on restait à des prix très bas et des petites augmentations qui correspondent, grosso modo, à l'inflation. Voilà. Donc, on a pris peut-être, je ne sais plus, 5 centimes cette année, quelque chose comme ça. Ça, c'est super. Voilà. Il y a trois centres sociaux à Aubena. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, je le sais. Dans une ville de 13 000 habitants, en France, il n'y en a quasiment aucune. Le Palabre, le fil de l'eau et l'ASA. Donc, toute la ville est couverte par ses centres sociaux. Il y en a deux qui sont associatifs et un qui est municipal et qui propose des actions vers les jeunes, les adultes, l'éducation, tout ça. Ça vient de se développer parce qu'avant, il n'y en avait pas autant. Ça progresse. C'est bien. Il y a une politique sociale à Aubena que chacun reconnaît pour être dynamique. Et il y a aussi des moyens qui sont mis sur le social à Aubena. Sur Pont d'Aubena, par exemple, on parlait du 3e centre, je vais dire ça comme ça. Jusqu'à présent, vous connaissiez, c'était la maison de quartier. Oui, je connaissais. Bon, cette maison de quartier, elle a changé de nom. Elle est devenue... On l'a refaite. Tout neuf. Elle a été agrandie, etc. C'est devenu le centre social. On l'inaugure samedi, si ça vous dit de venir... Voilà. Oui, on est en cours. En fait, justement, c'est cette question... Alors, il me semble que c'est un peu un mois quand même, Candide. Oui, vas-y, vas-y. Il y a deux réponses qui ne m'ont pas été faites, moi. J'ai demandé trois questions. Ça faisait ce temps de réfléchir. Oui, voilà. On arrive un petit peu à la conclusion. Et moi, je vous remercie de nous avoir reçus de toute façon qu'on puisse échanger comme ça pour les Gilets jaunes. Ça me semble quand même très important. Mais on est très transparent. La discussion est très libre. Et donc, en fait, là, les dernières questions sont un petit peu sur ce que vous disiez sur ce qui concerne le cœur de ville, entre autres, qui est dans ce journal. Alors, en fait, moi, j'ai discuté avec plein de gens et donc, les questions qui se disent comme ça dans les gens qu'on rencontre, avec qui on parle de cette ville, c'est que la ville est très, très belle et qu'elle a été très, très bien mise en valeur. Mais on a l'impression, on peut se poser la question, est-ce pour qui la ville est mise en valeur ? Parce que c'est vrai, moi, je trouve qu'il n'y a pas de moment où il n'y a pas grand monde dans la rue. Alors, les questions sont diverses autour de ça. C'est la mixité sociale, est-ce qu'elle est vraiment au cœur de la réflexion ? Peut-être pas. Est-ce que l'habitat est revalorisé ? Oui. Est-ce que les loyers vont monter ? Oui. Et donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir une exclusion en conséquence de ça, de certaines populations ? Puisque si les habitats sont revalorisés, ce que je trouve effectivement très, très bien, est-ce qu'il y aura une aide pour les gens qui sont... On sait très bien qu'en cœur de ville, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, qui vivent en cœur de ville à Aubenas. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils vont se retrouver, en fait, petit à petit, poussés dehors, parce qu'ils vont se retrouver dans des habitats qui vont être revalorisés, ils n'auront plus les moyens d'habiter là. Alors ça, c'est une des premières questions. Alors, plusieurs façons d'aborder la réponse. Bon, le constat, effectivement, c'est qu'en centre-ville, il y a beaucoup de personnes qui ont... Il n'y a pas qu'en centre-ville, d'ailleurs, puisque globalement, au Benat, le revenu moyen par habitant est largement en dessous de la moyenne nationale et même de la moyenne départementale. Donc, contrairement à ce qu'on veut penser, ce n'est pas une ville riche, au Benat. Bon, il y a des populations qui sont très pauvres. Il y a en particulier un centre-ville. Donc ça, on en a bien conscience. Mais il y a aussi des problèmes d'insalubrité, des problèmes de logements qui ne sont pas adaptés, par exemple, pour des familles... Voilà. Ou au contraire, aux familles monoparentales. Donc tout ça, il y a depuis plusieurs années, j'étais président, on a mis en place un... Il y avait le FISAC, mais il y avait l'ANA aussi, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, pour essayer de récupérer des logements insalubres et tout ça. Tu parlais de mixité. Alors mixité, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, si on veut qu'une ville fonctionne, il faut qu'il y ait des gens d'un certain revenu social pour pouvoir dépenser, faire marcher les commerces, et ainsi de suite. Si tu n'as que des gens pauvres, je ne te fais pas un dessin, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça fait partie... Donc après, c'est un cercle vicieux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est casser ce cercle, mais on ne veut pas... En tout cas, je ne veux surtout pas que ça se dise parce que c'est faux. On ne veut pas chasser les gens du centre-ville pour mettre des bobos, des bourgeois, des mecs friqués, et tout ça. Ce qu'on veut, c'est ramener une partie de population qui a des moyens au centre de la ville. Ça, c'est vrai. Mais on veut aussi que les appartements soient améliorés, que les appartements qui soient vétustes et tout ça, et il y en a, ils soient améliorés. Et il existe des dispositifs qui permettent d'aider des propriétaires ou des bailleurs à rénover les appartements tout en gardant les gens qui sont dedans aux mêmes conditions que ce qu'ils avaient avant. Voilà. Et nous, on sera très attentifs à ce que ça se passe comme ça. L'idée, c'est pas... On n'est pas à Paris, là. On ne veut pas foutre les gens à la porte pour les amener tous. Voilà. Je vous poserai une question. La taxe d'habitation, est-ce que ça joue avec les boulevards, les avenues, etc.? La taxe d'habitation, c'est un des revenus des communes. Oui. Voilà. Il y a à peu près 50% des gens au Bonnard qui la payent. Est-ce que ça varie entre les boulevards et tout ça ? Parce que je suis étonné avec vos boulevards, là, au Bonnard, c'est des ruelles et puis ça s'appelle boulevards. Et je ne sais pas, je croyais savoir... C'est la taille de la ville, hein. Je croyais savoir que les taxes d'habitation sont plus chères dans certaines... Non, ça n'a rien à voir. Certaines boulevards... Non, 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 c'est pas déconnecté. Est-ce qu'on m'a raconté ça ? La taxe d'habitation, c'est la taxe d'habitation. À moins qu'il y ait autre chose. Alors, il y a des critères, mais ce n'est pas parce que vous habitez tel quartier que vous allez payer plus cher. C'est absurde, ça. Ah bon, d'accord. Et je me pose aussi la question que tu me posais. Pour revenir à la question que vous évoquiez, excusez-moi, pour revenir à la question, par exemple, sur l'habitat. Bon, c'est quand on a refait les oliviers et d'autres bâtiments avec d'autres bailleurs sociaux. On a fait la Chaudière-Bois. Ça a permis, donc, de baisser les charges. Ce qui fait que les gens, disons, sont revenus dans leurs bâtiments, enfin, sont restés sur des bâtiments rénovés. Et les économies de charges ont permis, disons, d'améliorer les bâtiments, c'est-à-dire de refaire les salles de bain, de mettre des ascenseurs, de donner un confort supérieur en ayant, in fine, en cumulant à la fois donc les charges et le loyer en étant un peu moins cher que ce qu'il y avait avant. Et en fait, c'est toute l'économie qui a pu être faite en changeant les énergies et en faisant en sorte que, bon, avec la Chaudière-Bois, je dirais, c'est moins cher que du fioul, quoi. Donc, et ça, on était, je dirais, pour les gens qui suivaient ce projet, très vigilants vis-à-vis d'ADIS de manière à ce que ce ne soit pas le bailleur social, je dirais, qui empoche la mise mais que ça soit du gagnant-gagnant et que le locataire s'y retrouve aussi. Il y a eu quelques petits dérapages. Par contre, c'est l'exemple type, ça. Il y a eu 45 millions d'investis sur les oliviers. Tous les bâtiments ont été rénovés. Certains ont été démolis, donc qui ont été reconstruits, modernes. et il y a des gens qui ont été volontairement relogés dans des lotissements en périphérie, à Mercuée, voilà. Mais c'est des gens qui avaient envie d'aller vivre en... Voilà. Chemin des fontaines, etc. Et qui sont dans des super petites maisons, là. Voilà. Et les gens qui sont dans ces délogements sociaux, donc il n'y a pas eu de modification ni de leur statut, ni de leur loyer. Au contraire, les charges ont plutôt baissé. et les gens ont eu le choix de rester ou éventuellement de partir dans un autre logement social. Eh bien là, vous voyez, je n'ai pas d'accord avec vous. Parce que je connais déjà deux familles, deux, donc je peux même vous citer les noms, qui habitent donc chez Addis. Bon, les deux sont sur Valls, mais Addis, c'est pareil. Eh bien, ils ont eu 100 euros d'augmentation parce qu'on a fait des réparations. Mais où, à Valls ? Oui. Oui, mais... C'est à Valls. C'est ce que je vous dis. C'est à Addis. Moi, je ne vous parle que d'Aubena. Je suis bonomaniaque, moi. Non, ce n'est pas partout pareil. Ah ! Enfin, ce n'est pas partout pareil. C'est toujours à Addis. Oui, au bonomaniaque. Dans l'exemple où on parlait, disons, de la volonté de faire en sorte que les améliorations, c'était la question qui était posée par votre collègue, de dire, oui, mais s'il y a des améliorations, ça veut dire que les loyers vont monter, ça veut dire qu'on mettra encore plus en difficulté les gens. Ce que je disais, c'est que dans l'exemple, par exemple, des Oliviers, que je citais, c'est que le système de chauffage qui a été mis au bois a permis de diminuer les charges et de faire en sorte que, disons, l'augmentation du confort soit compensée par ça, c'est-à-dire que l'usager, eh bien, il ne paie pas plus cher son loyer. Donc, ça vient bien des communes. Parce que si Obena, il s'agit d'une façon et Val, il s'agit d'une autre. Parce qu'on a... Ah, voilà, c'est un peu comme les instances sociales. Il y a d'autres orientations. Oui, voilà. Voilà, c'est d'autres orientations. Après, il y a des orientations au pays de Obena. Après, je répondrai aussi à la question. Moi, je suis le premier à déplorer que les rues soient vides, et en particulier en ce moment, parce que c'est les vacances scolaires. C'est aussi les vacances des commerçants. Février, c'est typiquement la période où il y a un commerce sur deux qui est fermé. Et voilà. Mais on n'est pas en train de faire Disneyland, là. Qu'on soit bien d'accord. On ne rénove pas le château pour se faire plaisir ou pour faire un truc en carton-pâte. Non, il y en avait besoin. Il y en avait besoin. Il y a un projet derrière. Il y a des gens qui disent « Est-ce que c'est une ville carte postale ? » Non, mais non, il y en avait besoin. Il y a 10 ans, 20 ans, on nous disait « C'est une ville, elle est sale, elle est moche, elle est délabrée. » Est-ce que ça baisse ? Si ça baisse, il y a le pouvoir d'achat qui est joué. Non, mais quand on prend, par exemple, je dirais, le château, c'est un élément de la ville. Mais la ville, il faut qu'on ait une cohérence d'ensemble. Et il n'y a pas le château avec ses commerces autour et c'est la... Je dirais, c'est le diamant sur la vague et puis il n'y a rien. Bon, là, on a commencé, c'est dans 3 ans, toute la partie ouest qui était un peu paumée avec les dérus, les quartiers du Dôme, tout ça, ça y est, il y a une rue qui a été faite là, il y en a une deuxième qui est en cours, il y a la place Grenette qui va attaquer derrière. C'est-à-dire qu'on veut faire tout ça et c'est bien pour tous les gens qui habitent là de manière à leur redonner un cadre de vie et à ce que, bon, ça soit plaisant pour tous. Voilà. C'est complètement au cœur de la dernière question que je vais vous poser qui est une question qui a deux volets et ne rebondissez pas sur le départ de la question parce qu'elle peut faire polémique mais la question est complexe parce qu'elle aborde plusieurs sujets. Quelle concertation il y a avec les citoyens sur les aménagements, les travaux, les investissements de la ville pour les projets récents et en même temps le centre-ville est beau mais désert. Y aura-t-il une aide pour l'installation des commerces de proximité ou pour que des commerces de luxe ? Il y a un petit peu de tout ça. Je vais répondre à la première question. Il te l'a dit, oui. Je vais répondre à la première question, par exemple. On a déjà plus ou moins répondu, déjà. On parlait du centre-ouest. Bon, le centre-ouest, par exemple, on a fait la rue du 4 septembre, là, en fin de l'année dernière, au mois de novembre et là, on a commencé, donc, le 1er février, la rue nationale. Bon, il y a eu, dans chaque rue, il y a eu deux réunions, ici, deux concertations où il y avait 50-60 personnes, c'est-à-dire que tous les gens du quartier ont été conviés. On avait un bureau d'études, on a présenté des projets en disant, ben, voilà ce qu'on envisage de faire, comment... Bon, on a pris les sollicitations des gens, leurs problèmes aussi, en disant, oui, mais moi, j'ai un garage, comment je fais ? Enfin, bon, des problèmes, disons, purement techniques et personnels, mais aussi sur les aménagements, sur, bon, est-ce que... Des trucs de la vie courante, hein, bon, il y a des poubelles de partout, est-ce que si on met des bacs enterrés là, c'est... Ah ben oui, ça serait bien, par contre, il nous faudrait ça. On a eu deux réunions de concertation avec, allez, 50% des gens qui sont venus à peu près, deux fois par rue, en présentant des plans, en discutant avec... Bon, voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaye de fonctionner. A contrario, on a fait une réunion, il y a un mois à peu près, sur le... ce qu'on appelle le plan de prévention des risques d'inondation. Parce que le quartier de Pondobena, Saint-Pierre, bon, d'ailleurs, l'histoire le prouve et l'expérience l'a prouvé, c'est des quartiers qui sont inondables. Donc, il y a à la fois des zones qui sont constructibles, d'autres pas constructibles, des zones sur lesquelles il faut prendre des précautions particulières et anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer dans l'avenir et tout ça. Vous savez combien il y avait d'habitants, de citoyens qui sont venus à cette réunion ? Au pôle de service, on a fait ça. On a fait ça au pôle de service. Je vais vous le dire, il y en avait zéro. On était sept dans la salle, il y avait quatre élus et trois techniciens. Nous, les dossiers, on les connaissait par cœur. Donc, je vais vous dire, on a pu discuter, c'était sympathique, c'était intéressant. Moi, j'ai appris encore plus de choses que... Voilà. Mais je trouve quand même que c'est dommage et on avait fait l'information. Quand on a fait l'information sur cœur de ville, j'ai fait deux réunions. J'en ai fait trois. Bon, la première, c'était une présentation, voilà. C'était il y a sept ou huit mois. Trois semaines, c'était ciblé. C'était monde associatif, commerçants, forces économiques. Donc, c'était, on va dire, sur invitation. Bon, là, il y avait eu 100, 120 personnes et des débats très riches et tout ça. Et la semaine dernière, on en a fait une publique, ouverte à tous. Tout le monde pouvait venir. Il y a eu péniblement 40 personnes, dont la moitié étaient des gens qui travaillaient à la ville et qui étaient intéressés par le projet et qui voulaient savoir. Et quand, à la fin, on a fait la présentation, la même que précédemment, le cabinet d'études est intervenu, il nous a expliqué pendant une heure les mécanismes, comment redynamiser une ville, comment ramener des commerces, comment ramener de l'animation et tout ça. Bon, je me suis demandé quelqu'un veut-il intervenir, qui a des questions, ou qui a des... Voilà. Il y a une personne. Ils ne parlent pas autant que nous, les gens. Une personne pour... Mais ce que je regrette, si vous voulez, en même temps, ce que je regrette, c'est que des gens comme vous, vous n'y étiez pas. Je n'ai pas su, moi. Mais voilà. Mais c'est ça qui me désole. Vous me dites, je n'ai pas su. Non. On a vu dans les journaux. On a vu sur tous les canaux internet de la ville et tous les trucs sur lesquels on a une... Sur les panneaux dynamiques Les panneaux lumineux, la presse, la radio. Je veux dire, on ne pouvait pas faire mieux. J'aurais bien. Après, je ne peux pas vous envoyer une convocation individuelle. Je vais commencer à faire un effort pour venir à vos conseils municipaux. Voilà. Déjà. C'est très bien. Sur la dernière réunion, donc, moi, j'ai eu des... Effectivement, alors, donc, il faut que je voie avec la personne en question, mais j'ai eu des échos comme quoi le débat n'était pas long, pas assez ouvert. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont ressenti comme ça. Mais je peux dire mieux que de dire aux gens, maintenant, allez-y, parlez et dites ce que vous avez dans la tête. Quand on a fait la réunion avec les... Effectivement. Sur invitation, je veux dire, il y a des tas de gens qui sont intervenus, parfois pour nous dire des trucs très personnels qui ne faisaient pas avancer le débat. Mais par contre, voilà, et puis il y a quelques idées qui sortent et qui sont intéressantes. Mais c'est des gens qui sont directement motivés, commerçants, truc, machin. Mais moi, je vais m'accrocher à la politique d'Addis, quand même. Les citoyens, je regrette qu'ils ne soient pas venus. Et c'est vrai que dans la salle, la plupart des gens, en plus, on connaissait beaucoup de monde, c'est des gens qui sont convaincus. Ils n'ont plus s'informés que de participer à un débat. — Attendez, un lundi soir à 19h, je suis désolé, mais... — Non, parce que moi, je viens aux heures supplémentaires. Par exemple, on veut que les gens fassent des heures supplémentaires et tout ça. Ça enlève le temps de loisirs et le temps de... — Ces choses-là. — Quand on a fait la rue de l'Église en bas, il y a eu deux ou trois réunions de concertation à présenter le projet. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, pour répondre quelque part à ta question, à un moment donné, il faut que les choses, elles soient claires quand même. Vous avez une équipe municipale, des élus. On est élus pour 5 ans. On a un programme. Donc il y a plusieurs personnes, plusieurs listes qui se présentent. Il y en a une qui est élue. À un moment donné, elle applique son programme. Après, elle n'applique pas à la lettre. Il y a des... Par exemple, le château, ça n'était pas prévu dans notre programme. Mais on a eu l'opportunité d'avoir des sommes très importantes pour rénover le château à travers un projet culturel. On va pas se priver. Donc tant pis, il y a un autre projet qui se fera plus tard. Voilà. Mais à un moment donné, les aménagements de rue et tout ça, on a quelques idées. Il y a des choses de bon sens. Après, il faut se confronter avec la réalité. Déjà, l'idée, c'est pas d'arriver. On a la solution toute faite. On est très bon. On sait tout faire. On est plus intelligent et tout ça. Donc la rue de l'église, on a eu un projet et on est allé voir les gens de la rue de l'église. Bon. Donc il y a eu deux réunions ou trois, je sais plus. Donc des gens, beaucoup de participation. Des gens qui vont dire mais ça, c'est bien. Ça, c'est... Ça, non, non, non. Et ça, c'est absurde. Nous, on habite là. Bon, OK. On a tenu compte et tout. Mais pendant les travaux, il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant mais vous voyez, André pourrait en parler mieux que moi, mais autour des arbres, vous avez prévu un mètre de chaque côté des arbres, de trottoirs et tout. Et vous bouffez comme ça une place de parking. En fait, si vous réduisez le truc, en calculant bien, il fait deux places de parking, une place de parking supplémentaire et ça permettra aux gens de pouvoir se garer près de chez eux et pas d'aller éventuellement ou encombrer les parkings dans d'autres parties du quartier. Et ça, c'est... Voilà. Mais après, vous avez... Il y a des choses de bon sens. Puis vous avez aussi des gens qui vous harcèlent. Il y en a eu un qui tous les jours emmerdait... Le mot n'est pas trop fort. En disant, mais moi, je trouve scandaleux ces travaux. Vous vous rendez compte ? Et de toute façon, je suis contre parce que moi, je veux me garer devant chez moi. Vous comprenez ? Je suis enseignant. J'ai qu'une heure et demie pour manger à midi. Donc, je veux voir le maximum de temps. Mais avec un type comme ça, vous faites avancer que dalle, quoi. Parce que... Si tout le monde raisonne comme ça autour de son nombril, c'est fini. Alors, il y a eu des grassements dedans. Les travaux, c'est les travaux. Ça gêne pendant une certaine période. Et puis, on s'aperçoit que finalement, globalement, tout le monde est satisfait. Et la rue de l'Église, nonobstant les piliers, les plots qu'on a été obligés de mettre pour que les gens ne se garent pas sur le trottoir, sur la zone cycliste. Bon, c'est pas d'une esthétique... Enfin, on peut penser ce qu'on veut. En tout cas, c'était nécessaire. Mais la rue de l'Église, maintenant, c'est une des plus belles rues de Pondobena. Et en plus, elle est sûre pour les vélos et les piétons. Alors, moi, on m'a chargé aussi de vous poser une question. Il y a deux questions qui manquent. Pour les personnes sans domicile fixe, est-ce que vous avez envisagé d'agrandir un petit peu les places ? C'était la question de madame. Et on vous a répondu. Et on a répondu l'autre fois aussi. Ah oui ? On va pouvoir... C'est donc qu'il y a la petite maison là-bas. Donc, c'est cela. Il y a aujourd'hui... Alors, je n'ai pas un élément détaillé, mais en demandant à Solène, il y a un projet de Solène. Parce que ça faisait partie de Solène, la petite maison ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, c'est un projet qui est associatif. Ce n'est pas la ville qui pilote ça. La ville, elle aide, elle donne des subventions comme le département, la région, l'État, tout ça. il y aura des places plus grandes. Alors, c'est là. Oui, il y a un projet. Mais ce n'est pas la ville qui le pilote. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Excusez-moi. J'ai conraillé que c'était deux... Non, non, non. C'est la structure Solène. C'est deux implantations. Et là, il y a un bâtiment qui va se faire. Non, mais c'est bien. T'as mis. En tout cas, ils sont super efficaces. Ils se sont occupés de moi. Alors, moi, oui. Donc, apparemment, ils vous ont sorti de... J'ai fait un an dans ce foyer, là. Oui. Ils ont commencé à m'aider. De là, un an après, j'avais mon petit meublé. Après, le meublé, j'ai eu un appartement par A10. Oui. Et Solène, tout ça, ça a été incroyable. Ils vous ont permis de sortir par le haut. De rebondir. Un foyer formidable. Eh bien, ça fait plaisir, en fait, de savoir... Non, mais Solène, oui, c'est vrai. En fait, non, non, mais même... C'est Solène. Mais même là-bas, moi. Mais pour nous, de se dire, bon, si on amène des financements et qu'on a, disons, des retours de ce type-là, ça veut dire que le financement est bien arrivé au bon endroit et que... Voilà. Et qu'il remplit sa mission. Oui. Vous voulez qu'on la fasse, la photo ? Si tu veux, Marie l'a fait. On a arrêté, là ? On a fini ? Ah, je ne sais pas. Non, non, il y a deux réponses. Vous me devez deux réponses. Deux réponses. Parce que j'avais dit trois questions. Il y a trois questions. Il y a trois questions. Il est tenace, là. Il est tenace. Prioritaire pour Macron. Alors, la première, j'ai dit. La deuxième, la deuxième, j'y ai répondu. Enfin, je vous ai répondu parce que c'est l'histoire des élus. Vous avez dit la formation au départ. Non, non, oui. C'est l'histoire des élus de terrain et de les remonter. Parce que si Macron avait eu des députés il lui aurait fait remonter des choses. Mais lui aurait pu faire redescendre des choses. Parce que ça marche dans les deux sens. Or, là, vous avez un gouvernement aveugle et sourd. Complé. Et des députés. Il y a deux niveaux et il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre les deux. Il faudra quand même qu'on vous pose la question quel espoir on a, nous ? Ça, je n'ai pas forcément la réponse à votre question. Je ne peux pas vous... C'est l'heure de question que je ne peux pas vous répondre. Parce que tout le monde a un espoir négatif. Donc, voilà. Est-ce que vous le voyez comme ça, quoi ? Tout le monde n'a pas un espoir. Nous, on n'a pas l'espoir négatif parce qu'on va persister. Mais on a un espoir négatif de que lui, il cède. Surtout qu'il cède à nos revendications de niveau de vie. Parce que c'est la pauvreté pure qui arrive. C'est un problème un petit peu complexe, ça. C'est la pauvreté pure. et je veux vous le dire. C'est ça qui est dommage. Vous voulez éclairer ? Oui, peut-être. Ah, peut-être. Il y a des boutons là-bas. Alors, il suffit d'attraper le banc. Voilà. Ah, mais voilà. Là, il y a un peu besoin du flash, là, par contre. Je n'en ai pas, tant pis. Attends, je vais m'approcher un tout petit peu, là. Ah, bon. Non, non, c'est bon, bouge pas. Je ne vais pas te coller. Il espérait, peut-être, mais bon. Ah, oui, mais il n'y a pas de chance. Voilà. Ça, j'en peux dire aussi, parce que, après, j'en peux... Après, je ne cherche pas. Non, deux questions. Ah oui, alors, la deuxième, vous m'avez répondu, c'était quoi ? La deuxième... C'est le lien entre le... Ah oui. Le territoire et le niveau national. Voilà. Alors, après, je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée, un sujet que vous n'avez pas abordé, mais ça pourrait être l'objet d'une troisième réunion future. Je ne suis ni favorable ni très convaincu par les histoires de RIC, là. Ah oui, non, mais ça... Ça peut faire l'objet d'un débat. Ça peut faire l'objet d'un débat. Par contre, là, je vais peut-être vous surprendre, c'est que... Une des questions que je poserai au président Macron, et ça, c'est le citoyen qui parle, ce n'est pas le maire. Vous êtes bien d'accord ? Donc, je ne représente que moi-même en vous faisant cette réponse. J'aurais voulu qu'on aborde la question du revenu minimum universel. Oui. Ah oui. Parce que je pense que... Ça rejoint un peu ce que vous dites. La pauvreté. On ne va pas vers une amélioration globale. Quand je dis globale, c'est à l'échelle de la planète. Non, non, non. On a une sorte d'amélioration globale, effectivement. Il y a moins de pauvres, entre guillemets, si on considère à certains niveaux, globalement, sur la planète, avec l'Afrique et tout ça. Mais en fait, les populations s'appauvrisent globalement. Et nous, dans notre système, compte tenu des évolutions, la domotique, le truc, le machin, et puis cette économie qui est globalisée maintenant, où on peut se délocaliser, et quand ça ne marche plus au Vietnam ou en Chine, on va en Éthiopie ou en Côte d'Ivoire, et puis sinon, plus tard, on ira au Chili ou en Tasmanie. Et puis, prendre les gens qui sont dans la gorge et les faire travailler pour quelques euros, et ça enlève la place des autres. Et tout ça... Mais ça, c'est rien, ça. Dans 10 ans, vous aurez des robots qui vont travailler à votre place, qui vont penser à votre place, et l'être humain, il sera marginalisé dans certaines fonctions. Alors, les métiers les plus risqués, paraît-il, c'est les banques et c'est les... Vous savez, le métier le plus risqué dans l'intelligence artificielle, c'est la médecine. Oui, voilà, aussi. Dans quelques années, c'est des robots qui penseront pour vous avec quelques humains pour piloter le tout, mais on vous mettra dans une limite... Les banques, c'est pareil, tout sera par Internet et puis il n'y aura plus de... Je me suis laissée dire, puisqu'on a une minute de plus, peut-être, j'ai aperçu ça, que M. Macron a déplacé beaucoup d'or à l'étranger. Oui, oui, mais des tonnes d'or, il y a des photos. J'imagine. Ça, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on en a un peu, mais bon, après... Oui, mais si c'est pour que ce soit ses copains qui en profitent, merci. Franchement, j'ai du mal à... Je pense que la Banque de France, quand même, ça doit être bien verrouillé. C'est dommage, jusqu'à présent, on a pu éviter les fake news, là. On y revient, là. C'est dommage. Eh oui. Voilà. Donc, moi, je reviens à cette histoire parce que je suis persuadé que je suis plutôt optimiste de nature, théorisé tout ça. Celui qui a écrit le mot sapien, sapien, c'est... Voilà. Et 21 propositions ou questions pour le 21e siècle. Tout ça, c'est théorisé et c'est cohérent. Ça veut dire que dans 20 ans, 30 ans, à la limite, on vous implante une puce. La puce, elle vous fait votre bilan en permanence. Si vous refusez d'aller vous faire soigner ou préventivement l'assurance, enfin, c'est un système complètement délirant. Voilà. Mais on y va tout droit. Voilà. Vous qui êtes médecin, vous devriez quand même avoir un petit peu des choses très négatives. Qu'est-ce que vous croyez que... On vous voit, je suis dit. Quelque part, ce qui se passe avec... À un moment donné, ce qu'on a pu espérer au cours du 20e siècle, c'est que petit à petit, les machines prendraient un petit peu le relais sur certains travaux et qu'on pourrait travailler moins. Oui. On a cru ça. Ça serait logique. Travailler moins, ce n'est pas de travailler plus du tout. On se retrouve avec à travailler 20 heures par semaine et d'être efficace avec ces 20 heures de travail par semaine. Mais on sent bien que le système lui-même tel qu'il est conçu quelque part, on se retrouve avec 10% de chômeurs, mais donc des gens qui ne travaillent pas. Voilà. Mais en fait, on ne leur offre rien et en contrepartie, il y a des gens qui font des heures supplémentaires, ce que je trouve complètement absurde. et en même temps, on repart à la hausse sur le travail. C'est-à-dire qu'on se retrouve petit à petit et certaines entreprises repartent à 39 heures. On est 35 heures, sans oublier. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas du travail pour tout le monde. D'ailleurs, il n'y a déjà pas de travail pour tout le monde. Le revenu universel, ça sera à l'avenir. Ça sera nécessaire. Mais attention, le revenu universel. D'abord, le revenu universel, il faut que ce soit communable, il faut que ce soit un vrai revenu. C'est-à-dire que ce n'est pas un RSA ou un truc comme ça, c'est l'équivalent du SMIC, par exemple. De quelque chose qui vous permet de vivre normalement, décemment, même si ce n'est pas du caviar tous les jours. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il faut que ça se substitue à toutes les autres aides. Location en logement, location familiale, les trucs, les machins, de façon à ce qu'on ne peut pas non plus tout cumuler. Il faut que ce revenu soit cumulable avec un travail. Donc, vous pouvez avoir des gens qui font le choix ou qui sont dans l'impossibilité de travailler, mais qui auront un revenu décent et d'autres qui veulent travailler et qui auront forcément plus de revenus. Ah, pas bien. Voilà. Ça, c'est bien, révaloriser les travaux. Vous pouvez le dépenser sur place. Donc, vous favorisez les circuits courts, l'économie locale et ainsi de suite. Si vous voulez acheter une maison à l'étranger, effectivement, mais vous pouvez aussi décider de travailler ponctuellement, de faire une saison et tout. Donc, vous aurez votre revenu universel plus des revenus supplémentaires. Est-ce que ça sera cette loi légale pour tous ? Parce que si c'est que pour les revenus universels qu'on ne peut pas sortir l'argent, qu'on ne peut pas mal l'utiliser. Mais le revenu universel, c'est universel. Universel, c'est-à-dire que même M. Pinault, il touchera le revenu universel, même s'il n'en a rien à foutre. Oui, mais les riches, non. Pourquoi pas ? Ils n'auront pas soumis à ces règles, aussi. C'est universel. C'est pour tous. Et après, vous pouvez travailler à côté. Et les impôts, ça sera universel. Et si vous avez le revenu universel, si vous vivez que de ça, eh bien, voilà. Si vous travaillez à côté, vous paierez des impôts, vous paierez des taxes, vous paierez tout ça. C'est vous qui alimenterez la machine. Donc, celui qui travaille, effectivement, il continuera à avoir plus de revenus que celui qui a le revenu universel. Donc, peut-être plus de confort, de trucs et tout ça. Mais il alimentera aussi la machine. Il faut trouver un système pour taxer aussi les robots et tous ces systèmes qui vont travailler à la place des humains. Parce qu'un robot, quelque part, on peut considérer qu'il est productif, il produit de la richesse. Donc, cette richesse, elle doit être taxée au même titre que l'humain qui travaille à côté et qui, lui, paye des impôts. Voilà. De remettre sur les robots des taxes ou des cotisations. Tous ces échanges qu'on a eus, moi, j'ai personnellement beaucoup apprécié parce que c'est bien les échanges. Mais nous, les urgences qu'on a, les gilets jaunes, c'est des urgences, vous voyez, qu'on en parle très peu parce qu'on ne trouve pas de solution, parce que personne ne se soucie de ça, parce qu'on est un petit groupe et on espère qu'on va s'essouffler. Et parce que, comme on nous casse et on nous sépare et on nous divise avec les conflits de racisme, de religion, de ci, de là, ça fait que personne ne parle de nous donc que nous, on est cuit. Et comme on ne veut pas être cuit, on ne sait pas où ça va aller. Comment ça, personne ne parle de nous ? Je crois qu'on n'a pas le problème. Mais tu ne le parles pas ? Non, personne ne nous donne des solutions. Voilà. bon, je préfère. Bon, essayez-nous de trouver des solutions locales donc au travail en circuit court. Voilà. Après, il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas vous répondre. Vous avez vu, il y a des questions de circuit court. Non, mais c'est très bien. On est dans la région. Dans ce cas-là, si on peut vous répondre, on vous répond. On vous répond. Moi, de toute façon, même si je parle autrement, si j'avais un petit accent, vous dire que je suis vraiment ravie d'entendre d'un élu ça du revenu universel et comme vous l'exposez. Moi, je suis persuadée qu'on ne pourra pas s'en passer de ça. Voilà, mais c'est obligé. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien que les gens vivent. Il n'y aura pas du travail pour tout le monde et il n'y aura pas assez d'argent pour le redistribuer. Mais le revenu universel, il peut être sur la France, il peut être sur l'Europe aussi. On peut imaginer un système. À un moment donné, on peut avoir une utopie mondiale. Pourquoi pas ? Après, vous avez un autre problème. Mais ça, on n'en parle jamais. Mais c'est le problème de la démographie quand même. Un système, à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Si vous avez un milliard d'habitants tous les 10 ans, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que ça existe déjà dans certains pays ? Non. Non ? Non. Il y a eu des tests qui ont été faits à des toutes petites échelles. Mais un système vraiment universel à grande échelle et avec un revenu qui soit un vrai revenu, ça n'a jamais été fait. Il y a eu en Finlande des expériences où on tirait au sort des gens. Il y a eu des cantons en Suisse, je crois, qui ont essayé de mettre ça en place. Pareil, par tirage au sort. Mais bon, c'est une idée qui doit progresser et il faut bien y réfléchir. Moi, l'idée de la double monnaie, je n'ai pas inventée, je l'ai vue à Cuba, moi. Ah, d'accord. À Cuba, vous avez deux monnaies. Une pour les autochtones et une pour les étrangers. Oui, il y en a qui a pas déjà. Voilà. Et en fait, je ne dis pas que c'est parfait, mais les prix ne sont pas les mêmes selon que vous payez dans une ou l'autre monnaie. Et comme vous savez que le foyer moyen à Cuba, c'est 27 dollars, vous imaginez qu'on ne va pas très loin avec ça. Donc, quand vous êtes étranger, vous payez le prix fort. Quand vous êtes cubain, tout est subventionné et vous payez très peu. Il y a très peu. C'est-à-dire, c'est compliqué de comparer des systèmes qui sont très divers. Bien sûr. Parce que là, au niveau économique, ce n'est pas pareil. Par contre, ce que vous dites sur le revenu universel, moi, ça m'intéresse beaucoup. En même temps, parce que vous avez mis l'accent sur le fait que ça ne doit pas être un RSA. Non, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Hamon. Parce qu'Hamon, il proposait simplement un RSA amélioré. C'est tout. Donc, un demi-smic, vous ne vivez pas avec ça. Donc, vous allez être obligés, en plus de ça, de cumuler d'autres aides. Les trucs, les machins. Moi, je dis, on supprime tout. Donc, déjà, on récupère une masse d'argent importante et on fait une allocation universelle. Mais on ne se pose pas la question de savoir monsieur et gagne-temps où il t'a... Voilà. Vous travaillez, vous aurez ça plus votre revenu. Et vous dépenserez, vous alimenterez plus la machine. Vous avez 30 ans, vous avez travaillé ou 40 ans, vous en avez marre de travailler. Vous dites pendant deux ans, je fais un break. Mais j'ai de quoi vivre. J'ai peut-être fait quelques économies. qui me gêne. Est-ce qu'il ne faudrait pas un plafond pour les riches, par exemple ? Parce qu'il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le... Mais rien, on s'en fout. On s'en fout de ça. On s'en fout. Le gars qui a... C'est l'argent gâché. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'argent de contribuer. Non, parce que cet argent, monsieur Machamp, il sera obligé de le remettre dans la machine si vous le dépensez. Il va le placer à l'étranger. Mais non, parce que vous ne pouvez pas le placer à l'étranger. Parce que vous avez deux monnaies. Et on peut imaginer que le revenu universel s'est versé à partir de la naissance. Oui, d'accord. Et donc, une partie de cette somme, la moitié, mettons, elle est versée sur un compte dont vous pourrez disposer à partir de 18 ans. Et le reste, il bénéficie à votre famille. Donc, une famille de deux personnes avec un enfant, c'est deux revenus universels et demi. Déjà, ça fait quand même quelque chose qui vous permet de vivre. Un gamin, il arrive à 18 ans. On a mis pendant 18 ans une certaine somme sur un compte. À 18 ans, il veut faire des études. Il a de quoi les financer. Et ce n'est pas la collectivité par l'intermédiat de bourse ou quoi que ce soit avec des critères d'attribution. Il a de quoi la financer. Il veut se lancer dans la vie active. Il peut commencer à envisager les choses. Il veut acheter une voiture. Il a de quoi le faire. Voilà. Après, il veut faire la fête. Il fera la fête, peut-être. Parce que l'histoire des allocations, je ne sais pas, moi, j'ai un peu critiqué. Je peux critiquer aussi. On fait une quantité d'enfants et après, on a de l'argent. Ça, c'est un peu gênant comme ça aussi. Les enfants, il faut les nourrir. Si vous avez six enfants, il faut les éduquer, il faut les nourrir, il faut les habiller, il faut leur faire faire des études. Oui, mais on manque de natalité, monsieur. Dans la mesure qu'il y a des chômeurs, la natalité, la natalité. Là-dessus, j'entendais qu'à midi, à la télé, ils étaient en Bordogne. Je vois que chacun a ses soucis. Mais par exemple, il y a une masse d'Anglais qui est énorme. La Bordogne est en train d'exploser par les demandes de naturalisation parce que les Anglais veulent tous se devenir français. Il y a le Brexit aussi dans l'histoire. Oui, c'est surtout à cause de ça. Non, mais c'est à cause du Brexit. Les gens disent, attends, c'est bon, il faut qu'on change. Sur le revenu universel, moi, je craindrais, dans le modèle dont vous parlez, qu'à un moment donné, ça donne deux humanités presque. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui vont se retrouver... Déjà, je trouve qu'il y a un peu une marginalisation de certaines personnes qui se retrouvent de fait dans des conditions de vie très difficiles. Je ne sais pas comment on pourrait empêcher qu'à un moment donné... Mais ils n'auront des bois vivres quand même. L'idée, c'est que tu as un revenu qui te permette de vivre. Mais vivre, ce n'est pas vivre dans le luxe. On est d'accord. Ce n'est pas avoir des grosses bagnoles, des fringues de marque, bouffer des hortolans à tous les repas. Mais ce qui te permet effectivement de payer ton loyer, de participer à l'éducation de tes enfants, de manger des vêtements et ainsi de suite, de manger tous les jours à ta faim et ainsi de suite. C'est ça le principe. Après, tu peux travailler à côté. Il y a la question du choix de vie. Il y a la question parfois des choses qui s'imposent. Mais au moins, ça te permettra de vivre décemment et pas de te retrouver dans la misère. Avec des exemples que tu as cités une fois. L'idée, c'est ça le revenu universel. Après, c'est un système qui sera sûrement compliqué, qui peut être compliqué. Il suivrait peut-être qu'on s'y attelle vraiment. En attendant le jour, on sera obligé de le faire parce que, encore une fois, le RSA, c'est un emplâtre. Ça aide les gens. Et à la limite, on s'aperçoit, je crois que c'est une de vos revendications aux Gilets jaunes, c'est que quelqu'un qui travaille, il a un salaire décent qui lui permet de vivre normalement. Il faut 1 500 euros. Effectivement, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais en cumulant les aides et tout ça, voire un peu de travail au noir, ils ont plus de revenus que le gars qui se lève tous les matins à 8 heures. J'ai cru comprendre qu'il y avait ça dans vos revendications. On est bien d'accord. C'est anormal que dans notre société, quelqu'un qui travaille ne puisse pas vivre des fruits de son travail. Toute la vie de travailler, il y en a qui arrivent, ils sont sans heureux de plus que moi. Merci beaucoup. Moi, j'ai mes filles, mes filles qui vont travailler, mes filles et mes gendres, elles vont travailler tous les jours, tous les jours. Et la voisine et le voisin, ils ne travaillent pas. Ils vivent. Ils disent, mais moi, ce n'est pas la peine que j'aille travailler. On ne me donne plus un état chez moi. Je n'ai pas dépensé ci, je n'ai pas dépensé ci. Alors, on a un petit peu de goûter aussi, puisque tout revient à 7h du matin et tout revient à 7h du matin à sa maison. Et à la fin du mois, tu n'as pas pour aller faire les questions. Soit le salaire est trop bas ou soit les avantages sont trop forts. Mais j'entendais récemment, notamment sur le chômage, que, bon, jusqu'à présent, il y avait un mode de calcul. Il n'y a plus d'allocations au chômage, puisque tout le monde a reçu. L'allocation au chômage en fonction du salaire, disons, ça déplace, c'est pas pareil. Quand la personne était mise au chômage, que là, il voulait plafonner et dire, bon, voilà, ce n'est pas 7000 euros par mois au chômage, bon, ça sera, mettons, 3000 ou j'en sais rien. C'est 5000 le seuil. Ou 5000 le seuil, oui. J'ai vu qu'il y avait un seuil. Pour un cadre. Pour un cadre. Ça va pas jusqu'à 7000 ? À l'heure actuelle ? Non, non, mais ils veulent le plafonner. Ils veulent le plafonner à 7000. Oui, je l'ai entendu, l'autre fois. Actuellement, le plafond est à 7000. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, Je vous en prie. Finalement, vous voyez, c'est bien de se parler. Oui.